Meghan Markle a relancé sa carrière dans le divertissement, et ceste avant le couronnement du roi. Meghan Markle a signé avec William Morris Endeavour, WME, l'agence artistique qui comprend des personnalités comme Dwayne The Rock Johnson et la star du tennis Serena Williams dans son carnet de clients. La Duchesse de Sussex a envoyé le signal le plus clair à ce jour qu'elle est sur le point de relancer sa carrière dans le divertissement. Le moment de l'annonce invitera inévitablement à la spéculation, elle intervient à une semaine du couronnement du roi Charles le 6 mai. Trois ans après qu'elle et son mari, le prince Harry, ont quitté leur fonction royale, la Duchesse est sur le point de faire un retour majeur dans l'industrie du divertissement, selon un nouveau rapport de Verayeti. Contrairement à avant, cependant, jouer ne sera pas son objectif principal, rapporte Verayeti. Avant de se marier avec Harry, Meghan a dépeint Rachel Zayn dans la série à succès Suits et est apparue dans plusieurs films Hallmark. Selon le point de vente, Meghan travaillera avec le PDG de Endeavour, Harry Emmanuel, l'agent Brad Slater et l'agent Jill Smaller. WME représentera Archwell. Le label de création de contenu de Meghan et du prince Harry, et travaillera avec la Duchesse sur la production cinématographique et télévisuelle, les partenariats de marques et le développement global de l'entreprise. Meghan avait précédemment exclu un retour au jeu, mais a signalé qu'elle pourrait faire un retour fougueux à Tinsultown un jour. Dans son tournage de couverture de Verayeti en 2022, Meghan a déclaré qu'elle n'envisageait pas de revenir au cinéma dans un proche avenir. « J'ai terminé, je suppose qu'il ne faut jamais dire jamais, mais mon intention est de ne pas le faire », a déclaré Meghan. « J'ai terminé, je pense qu'il ne faut jamais dire jamais, mais mon cœur, 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 mais il n'y a pas, mais mon cœur, mais mon cœur, mais mon cœur, mais mon cœur…